bonjour à tous alors je continue sur ma série des chansons des beatles et là ça va être la continuité avec une autre série de vidéos que j'avais déjà engagé à savoir les vidéos sur les accords d'emprunt et on va voir comment dans noah man des beatles et bien on utilise un accord d'emprunt et vous verrez que ça change absolument toute la couleur harmonique du morceau je m'appelle maxime et vous êtes bien sur la chaîne moderne guitare alors aujourd'hui on va s'intéresser à la chanson noah man des beatles composée et écrite par john lennon en 1965 et qui figure sur l'album rubber soul comme je vous l'ai dit on va s'intéresser ici à l'utilisation d'accord d'emprunt alors si vous ne connaissez pas les accords d'emprunt et bien d'abord je vous renvoie à la série de vidéos que j'ai réalisé là dessus il y en a déjà quelques unes sur la chaîne dont je vous les mets en lien juste alors très rapidement pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller voir les vidéos même si je vous encourage vivement à aller le faire très simplement un accord d'emprunt c'est lorsqu'on vient emprunter comme son nom l'indique un accord à une autre tonalité cas concret ici donc avec la chanson noah man des beatles nous sommes dans une tonalité de mi majeur et on commence sur un accord de mi majeur ensuite on va sur le cinquième degré donc un accord de si majeur on descend sur le quatrième degré un accord de la majeur pour revenir sur un accord de mi majeur donc ici jusqu'à présent pas de surprise on est dans une progression harmonique assez typique premier degré cinquième degré quatrième degré premier degré en mi majeur on continue et on arrive sur un accord de fa dièse mineur donc là aussi vous avez déjà quelques petites notions d'harmonie le fait d'aller sur cet accord de fa dièse mineur qui est le deuxième degré de la tonalité de mi majeur et bien peut-être que ça vous met déjà un petit peu la la puce à l'oreille puisque on engage ici en quelque sorte une formule cadentielle et la formule cadentienne par excellence que vous retrouvez dans le jazz mais aussi dans la pop c'est d'enchaîner l'accord du deuxième degré cinquième degré et ensuite de retour au premier degré donc là on croit qu'on va faire cette cadence et si on faisait cette cadence on aurait donc l'accord de fa dièse mineur suivi de l'accord de si 7 pour revenir sur le premier degré mi majeur mais là qu'est ce que fait john lennon et bien après cet accord de fa dièse mineur donc après le deuxième degré de notre tonalité de mi majeur on joue un accord de la mineur et là pour ceux qui sont le plus calés en harmonie vous dites ah y'a un truc le truc c'est que l'accord de la mineur il ne fait absolument pas partie de ma tonalité de mi majeur comme on l'a vu précédemment l'accord qui se situe sur le quatrième degré de la tonalité de mi majeur et bien c'est un la majeur c'est ce qu'on a joué au tout début du morceau ici qu'est ce que vient faire ce la mineur bien la réponse c'est simple c'est que ce la mineur c'est un accord d'emprunt alors à quelle tonalité est-il emprunté et bien il est comme c'est très souvent le cas avec les les accords d'emprunt il est emprunté à la tonalité parallèle mineur qu'est ce qu'on appelle la tonalité parallèle mineur et bien tout simplement vu que je suis en mi majeur ça c'est ma tonalité globale et bien je viens prendre je viens emprunter un accord à la tonalité de mi mineur donc je garde toujours la même tonique la même fondamentale mais je change juste le mode je passe de majeur à mineur donc dans cette tonalité de mi mineur je viens lui emprunter son quatrième degré donc le quatrième degré de la tonalité de mi mineur c'est bien un accord de la mineur ici la subtilité dans noah man des beatles c'est qu'on transforme légèrement la cadence 2 5 1 en substituant le cinquième degré par un accord d'emprunt et en l'occurrence par le quatrième degré mineur ce qui fait qu'on adoucit vachement la couleur de la cadence on a une cadence qui est ici un peu moins marquée que si on avait un cinquième degré normal je vous fais les deux pour comparer donc là je vous faire 2 5 1 tout ce qui est le plus traditionnel donc deuxième degré cinquième degré premier degré maintenant en remplaçant le cinquième degré par le quatrième degré mineur deuxième degré vous voyez qu'ici on a deux couleurs harmoniques vraiment différentes l'une un peu plus marquée et prononcée et l'autre un peu plus subtile donc ça c'est un truc que vous pouvez vous même utiliser pour vos propres compositions vos propres chansons essayez quand vous avez un 2 5 1 ou quand vous voulez jouer un 2 5 1 normal dans une tonalité majeure et bien essayer de remplacer ce cinquième degré par le quatrième degré mineur ou pour le dire plus précisément par le quatrième degré de la tonalité parallèle mineur si vous avez encore des questions et des éclaircissements à apporter sur ce concept d'accord d'emprunt je vous encourage vivement à laisser vos questions en commentaire je vous encourage également à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait je vous encourage aussi à aller faire un tour du côté du site internet modern guitar online point com si vous voulez m'entendre et me voir jouer un peu plus que sur cette chaîne youtube vous pouvez vous abonner au profil instagram modern guitar vous avez tous les liens en description il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo 1